Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce post ESMO 2021, donc l'ESMO décrypté, puisque c'est décrypté le verbe, par les experts de Gustave Roussy. On va commencer par les sarcomes et on va ensuite dérouler les différentes tumeurs dans les 3 ou 4 heures qui viennent. On a à chaque fois essayé de faire vraiment court, 10 minutes, un quart d'heure, en demandant à chacun des experts de vraiment nous décrire les vrais scoops de l'ESMO sans entrer dans les détails d'études de moindre importance, pour que ce soit vraiment plus simple, pour que chacun d'entre nous puisse retenir l'essentiel. Donc sans plus attendre, je vous propose, je suis entouré de Clémence Hénon et d'un barbu, parmi les nombreux barbus qui nous entourent ces temps-ci, Benjamin, vous verrez. Et je crois que c'est Benjamin qui va commencer avec les tumeurs d'ESMOïdes. C'est bien ça. Oui, merci Karim. Bonjour à tous. Donc effectivement, un ESMO caractérisé par deux très belles communications sur les tumeurs d'ESMOïdes. Donc on va commencer ce post ESMO avec des tumeurs finalement peu agressives. Pour rappel, les tumeurs d'ESMOïdes sont des tumeurs à potentiel de malignité locale. Donc un risque de rechute locale, ça donne rarement des métastases. Ça peut parfois être multiple. Ça peut s'intégrer dans des polyadénomatoses familiales avec des mutations germinales d'APC. Et beaucoup plus fréquemment, de façon sporadique, avec des mutations dans ce cas la somatique de la bêta-catinine. Je vous montre ici un exemple de tumeurs d'ESMOïdes pan-abdominales, une autre du plexus brachial et une autre du bras. Et ce qu'on sait à peu près sur la physiopathologie des ESMOïdes, c'est que c'est très lié à des mécanismes de cicatrisation anarchique. On retrouve très fréquemment une intervention chirurgicale récente ou un traumatisme et que l'évolution tumorale également peut être très particulière. Notre seul essai clinique randomisé dans les tumeurs d'ESMOïdes est maintenant date de 4-5 ans. Et randomisé sera fini versus placebo pour des tumeurs d'ESMOïdes progressives ou symptomatiques. Et si on s'intéresse au bras placebo, on voit qu'il y avait un taux de réponse de 20% et beaucoup de patients stables avec plus d'un tiers des patients qui n'avaient pas progressé à deux ans. Donc, ce qui a amené le groupe sarcomcan français à constituer une cohorte prospective, la cohorte altitude, où étaient inclus des tumeurs d'ESMOïdes au diagnostic. Rapidement, dans cette première communication, 100 patients inclus, essentiellement des femmes, des jeunes, un âge médian de 34 ans, des tumeurs d'une taille raisonnable, plus de 6 cm en moyenne, et des tumeurs de la paroi abdominale, de la paroi thoracique ou des membres. Et donc, on retrouve ça après un suivi de plus de 46 mois. Beaucoup de malades stables, plus de deux tiers des patients qui sont stables à un an, près de 60% à deux ans et à trois ans, plus de la moitié des patients qui n'ont pas progressé. Et même 22% des patients qui ont une réponse partielle sans traitement et près de 9% de réponses complètes. Deux autres chiffres intéressants, c'est que le temps médian avant la progression est de plus de 38 mois. Avant une réponse partielle, pardon, est de plus de 38 mois. Donc, il faut attendre longtemps en surveillant avant de voir une réponse. Et à l'inverse, par contre, chez les patients qui vont progresser, c'est un événement qui survient assez vite, c'est dans les 6 mois. Donc, finalement, au bout de 6 mois, on peut classer les patients en tumeurs d'ESMOïdes progressives, ou stables. Une autre façon de représenter ces résultats, c'est ça. L'information importante, c'est surtout moins de 10% des patients qui ont nécessité une radiothérapie ou une chirurgie. Autre communication sur les tumeurs d'ESMOïdes par nos collègues lillois qui ont regardé l'impact de la contraception hormonale ou d'une grossesse sur une progression ou une rechute de tumeurs d'ESMOïdes. Alors, ils ont inclus des patientes qui étaient incluses dans Altitude, mais pas que. Et donc, ils ont pris des patientes entre 16 et 46 ans au diagnostic avec une tumeur localisée d'ESMOïdes qui avait été traité soit par chirurgie, soit qui était dans une stratégie de surveillance. À peu près 80% de la cohorte était dans une stratégie de surveillance. Dans cette étude, 44% des patientes avaient avant le diagnostic une contraception. 34% étaient sous contraception au diagnostic et 39% après. Et ce qu'on voit, c'est que la contraception oestroprogestative n'est pas associée à ce risque de progression ou de rechute avec des hasards ratios à 1, 2, 1, 3. Idem pour les progestatifs, pas de ce risque de rechute. Lorsqu'on regarde les grossesses, deux tiers des patientes avaient eu une grossesse plus de deux ans avant le diagnostic de d'ESMOïdes. Un tiers avait eu une grossesse dans les deux ans précédant le diagnostic de tumeurs d'ESMOïdes. 5% au diagnostic, 10% après. Et là, par contre, vrai sur risque de rechute ou de progression en cas de survenue de grossesse avec un risque augmenté de deux fois. Cette étude remet en question un dogme qui est utilisé en pratique quotidienne sur les tumeurs d'ESMOïdes qui va être l'arrêt de la contraception oestroprogestative qui était largement recommandée jusqu'alors. Par contre, ça conforte notre idée d'autoriser une grossesse après un certain recul de surveillance de tumeurs d'ESMOïdes. Merci beaucoup, Benjamin. Clémence dans les sarcoms du tissu mou. Alors oui, il y avait pas mal de choses intéressantes à cette session de l'ESMO cette année. Je vais surtout vous parler de l'essai LMS 04 présenté par Patricia Potier. Et je vais évoquer aussi un essai présenté par Ratio Baleda, évaluant un nouvel inhibiteur de PRC2 dans les sarcoms épithéloïdes. Mais avant de commencer, juste citer deux essais négatifs de phase 2 qui évaluaient le Régoraphénib. Donc, c'est deux essais négatifs, mais qui méritent quand même d'être cités. Le premier qui évaluait le Régoraphénib dans les cordaux métastatiques ou en situation avancée. Et le deuxième qui évaluait le Régoraphénib chez les patients atteints de GIST métastatique, KIT ou PDGFR wild type, qui était malheureusement aussi négatif dans un contexte de défaut d'inclusion des patients. Pour passer à l'essai LMS 04, c'est un essai randomisé multicentrique de phase 3 qui évaluait la doxoribicine comparée à la doxoribicine associée à la trabectidine chez les patients atteints de l'hémiosarcome métastatique ou non réséquable en première ligne. Pour bref rappel, les l'hémiosarcome sont un sous-type de sarcome qui représente entre 10 et 20% de la totalité. C'est un sous-groupe hétérogène. Le standard en première ligne chez les patients métastatiques ou en situation avancée, donc non réséquable, c'est toujours la doxoribicine. Donc, ça n'a pas changé depuis des années. En première ligne de traitement, en fait, on a eu des résultats très encourageants d'un essai de phase 2 qui était LMS 02, qui évaluait la doxoribicine associée à la trabectidine en première ligne avec des résultats très intéressants en termes de taux de réponse. Donc, cet essai randomisait les patients en un pour un. Le premier bras doxoribicine, le deuxième doxoribicine associé à la trabectidine. Six cycles étaient réalisés et si la maladie était contrôlée après six cycles, dans le bras doxoribicine plus trabectidine, les patients recevaient de la trabectidine en maintenance pour un maximum de 17 cycles. Donc, le critère d'évaluation principal, c'était la PFS avec une hypothèse statistique qui visait un gain en survie de 3,7 mois. En ce qui concerne les caractéristiques des patients, celle-ci était globalement comparable pour les deux bras. Donc, avec un âge médian de à peu près 60 ans, on avait dans les deux groupes 45 % de l'hémiosarcome utérin et peut-être un petit peu plus de métastases osseuses dans le bras doxoribicine comparé au bras doxoribicine plus trabectidine. Toujours en ce qui concerne les caractéristiques des patients, ce qu'on peut noter également, c'est qu'on a eu besoin de plus de réduction de dose, évidemment, dans le bras doxoribicine plus trabectidine. Donc, en termes de PFS qui était du coup l'endpoint primaire, on a un essai qui est positif. Donc, dans le bras doxoribicine avec une PFS à 6,2 comparé au bras doxoribicine plus trabectidine avec une PFS à 12,2 mois avec un hasard de ratio à 0,41. Dans l'analyse en sous-groupe, on observait un bénéfice autant sur les l'héliomyosarcomes utérins que sur les l'héliomyosarcomes des tissus mous. En revanche, quand on regarde l'analyse en sous-groupe des patients métastatiques versus localement avancés, on a un clair bénéfice pour les patients métastatiques, ce qui est un peu moins clair pour les patients localement avancés, mais l'interprétation des résultats est limitée puisqu'on n'avait que 9 patients dans ce sous-groupe. En termes d'efficacité, on avait un contrôle de la maladie chez 79% des patients dans le bras doxoribicine, 92% dans le bras combinaison, avec une durée de réponse qui était là significativement différente entre les deux groupes, 5,6 mois dans le bras doxo et 12,5 mois dans le bras combinaison. On observe aussi un bénéfice en termes de PFS2, ce qui est très intéressant puisque 40% des patients du bras doxoribicine ont reçu à la ligne subséquente de la trabectidine. Donc, ce serait aussi intéressant d'avoir les données de PFS2 dans ce sous-groupe spécifiquement. En termes d'effets secondaires, c'est des effets secondaires assez classiques, 24% de neutropénie fébrile et des nausées de grade 3 quand même à 12%, ce qui est quand même notable sur une thérapie qui est donnée de façon prolongée avec une maintenance jusqu'à 17 cycles. En termes de survie, et là c'est très intéressant, même si c'était un endpoint secondaire, on observait un bénéfice en survie, donc 24,1 mois dans le bras doxo, 30,5 mois dans le bras combinaison avec un hazard ratio évidemment significatif. Donc, en conclusion, c'est un essai qui est positif dans la PFS, donc qui était son endpoint primaire et de façon intéressante, c'est le premier essai qui démontre en fait un bénéfice en survie dans cette population de l'héomiosarcome comparé à la doxoribicine versus un autre traitement investigationnel. Donc, il sera intéressant après dans les analyses post-hoc d'essayer d'évaluer quels sont les sous-types de patients qui bénéficient au mieux de cette thérapie, notamment en prenant en compte la charge tumorale et si les patients sont oligo versus polymétastatiques. Je vois que l'heure passe. Peut-être un petit mot, si tu veux, sur l'essai de ration. Oui, je voulais juste discuter de l'essai qui évalue un inhibiteur de PRC2, donc le MAC 683. Je vais passer très brièvement sur le rationnel. C'est un inhibiteur de la sous-unité EED qui est une sous-unité du complexe PRC2. Il y a un fort rationnel dans les sarcoms épithéloïdes qui présente pour 80% d'entre eux une délétion de SMARC B1. Je vais passer très rapidement au résultat d'efficacité. On avait 14,3% de réponses et plus de 57% de contrôle de la maladie et globalement, une durée de réponses qui était aussi intéressante avec 5 patients sur 14 qui avaient un traitement pendant plus de 12 mois. Ce sont des résultats qui sont globalement similaires à ce qu'on observe avec le tas et métostates dans cette même population. Merci Clément. Juste une question concernant la tramectidime. Vraiment très bel essai du groupe sarcoms français. Enfin, un essai positif dans les sarcoms. Est-ce que tu penses que ça va faire évoluer la vision des payeurs et puis de manière générale en Europe de l'IME vis-à-vis de la tramectidine ? Il va falloir effectivement l'utilisation de la tramectidine était un peu décriée et le remboursement un petit peu compliqué ces dernières années. Là, évidemment, c'est une combinaison qui est vouée être un nouveau standard donc il va évidemment falloir réévaluer les autorisations. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On passera dans quelques minutes aux tumeurs cérébrales et aux tumeurs ORL. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.